Les élus et cadres de l'ensemble de la région de l'Agnébi-Tiassa dénoncent les agissements de ces derniers temps qui ont sécoué leur région. Ils s'engagent à œuvrer le conseil avec le gouvernement pour garantir la paix et la sécurité dans la région d'Agboville. Ils l'ont signifié au cours d'une rencontre avec la presse. Nous, élus et cadres, toute sensibilité politique confondue et au nom de toutes les populations, voulons élever devant la nation une vive protestation et dénoncer avec la plus grande fermeté ces agissements qui jettent le discrédit sur nos régions si durement éprouvées par la crise post-électorale. Ils appellent donc les populations à la vigilance. Les élus et cadres de la région appellent les populations à rester vigilantes et à dénoncer tous les comportements susceptibles de mettre en mal la paix et la sécurité dans la région. Les élus et cadres s'engagent à combattre toutes les actions, d'où qu'elles viennent, et qui ont pour seul objectif de marginaliser la région au grand programme de développement et à confiner ces populations dans la pauvreté et la misère. Les élus et cadres d'Agboville ont adressé des remerciements au gouvernement qui a bien voulu prendre des dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans leur région. Cette sortie fait suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans la région d'Agboville après les récentes attaques des positions des forces républicaines du côté d'Ivoire par des inconnus. Merci. 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 Merci.